Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vous présente le dernier modèle Maison Morphin, le modèle MM24-03 qui est une montre squelette. On attaque dans le vif du sujet avec ce nouveau modèle, donc MM24-03, car c'est le troisième modèle de la marque Maison Morphin. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, j'ai créé ma marque il y a plus de trois ans maintenant et je l'ai renommée il y a quelques mois, ce qui signifie qu'on n'est que sur le troisième modèle Maison Morphin, alors qu'elle a marqué à trois ans avant elle s'appelait Olympluxury. Et depuis octobre 2023, on est sur Maison Morphin, c'est une montre du coup qui est squelette. Donc on va voir le mécanisme de la montre qui est un mécanisme Swiss-made puisqu'on est sur une marque qui allie savoir-faire français, mais également savoir-faire suisse. Au niveau du calibre qui est à l'intérieur de cette fabuleuse MM24-03, on est sur un calibre Swiss-made de la marque STP, c'est la référence 6-21. Aujourd'hui, STP au niveau ingénierie ressemble beaucoup à la marque ETA qui est une grande marque également. Évidemment, STP a été créé en 2008 et aujourd'hui, ils ont fourni de nombreuses marques comme par exemple Code 41 et ils fournissent aujourd'hui du coup tous les mécanismes de marque que j'ai pu créer. Donc Maison Morphin, on est sur une montre en acier 316 ailes qui va se décliner en deux coloris. On est sur un coloris argenté et un coloris full black puisque c'est une couleur qui a dans le passé énormément plu à la communauté, le full black. Donc on continue malgré que je préfère aujourd'hui l'argenté puisque du coup, on peut venir polir ou satiner les composants de la montre si elles viennent à être rayées. Donc au niveau longévité, c'est sûr qu'une montre full argent sera plus intéressante puisque aujourd'hui, si on vient à rayer une montre plaquée noire comme celle-ci, mis à part changer la pièce, il n'y aura pas grand chose d'autre à faire. Alors que là, un horloger pourront venir polir ou ressatiner la montre si elle vient à être rayée. Concernant le satinage, donc ce qu'on appelle le brossage communément, mais en horlogerie on appelle ça le satinage, on utilise un grain de 120, donc ça c'est quelque chose qu'il faut communiquer aux horlogers pour qu'ils puissent ressatiner de la même manière que ça a été satiné aujourd'hui d'usine. Au niveau de cette collection, on est sur une édition limitée puisque l'intégralité aujourd'hui des collections Maison Morphin sont en édition limitée. On est sur une édition limitée à 60 exemplaires, donc elles sont toutes numérotées au niveau de l'arrière qu'on a juste ici. L'arrière d'ailleurs qui est saphir qui permet de contempler la beauté de ce mouvement. Puisque oui, on est sur une onde qui embarque deux verts saphirs, un sur la face avant, un sur la face arrière. On n'a pas fait d'économie là-dessus, on n'est pas passé sur un minéral sur l'arrière malgré qu'on pourrait le faire puisque ce n'est pas une zone qui va venir se rayer parce que l'avantage aujourd'hui du verts saphir, c'est qu'il est un rayable. Pour donner un ordre d'idée, on a trois verts en horlogerie, le plexiglas, le minéral et le saphir. Le saphir étant le plus haut de gamme et également le plus dur, on est sur un indice de viqueur de 2300. Aujourd'hui, l'indice de viqueur va indiquer la dureté d'un matériau et là du coup, on est sur 2300 contre 700 pour du minéral et 500 pour du plexiglas. Donc ça te laisse penser justement à quel point c'est qualitatif à un verts saphir. Attention tout de même, on est sur un verts qui est un rayable mais qui est cassable parce que tout élément dur va être plus cassable. Donc faire attention au verts saphir, ça reste un très beau verts. On a un verts qui est utilisé chez Rolex, chez Audemars Piguet, chez toutes les marques haut de gamme. Aujourd'hui, en termes d'étanchéité sur ce modèle-là, on est sur une étanchéité à 100 mètres. C'est une étanchéité qui permet de quasiment tout faire. On peut se baigner, on peut plonger avec. Aujourd'hui, voilà qu'en dessous de 100 mètres, on va avoir 50 ou 30 mètres. En 50 mètres d'étanchéité, malheureusement, on peut se baigner mais on ne peut pas faire de plongeons. Avec du 100 mètres d'étanchéité, on peut faire du plongeons. Même si ça reste quand même des dress watches qui n'ont pas vocation à être sortis en dehors d'une belle soirée avec un beau costume. Mais tout de même, c'est intéressant d'avoir quand même une montre qualitative à ce tarif-ci. C'est pour ça qu'on est parti sur du 100 mètres. Et pour justement optimiser également cette étanchéité, on est parti sur une couronne qui est vissée. Donc pareil, ça permet d'avoir une meilleure étanchéité, d'optimiser justement les chances que la montre ne prenne pas l'eau. Si jamais vous venez par exemple à la taper dans l'eau. C'est toujours intéressant d'avoir une montre haut poignée qualitative avec un certain recherche et développement. Puisque évidemment, une couronne vissée va nécessiter plus de recherche et de développement et plus d'ingénierie. Et du coup, va également augmenter notre coût d'achat et de production en interne. Mais va pouvoir vous proposer une certaine qualité aujourd'hui finie au poignet. L'acier est donc du 316L. C'est un acier inoxydable. Donc 316L pour l'eau carbone. Puisque du coup, on a réduit le taux de carbone dans cet acier à 0,2%. Ce qui va optimiser la lutte contre la corrosion. Et on a également ajouté à cet acier du molybdène. Qui permet également lui aussi de lutter encore un petit peu plus contre la corrosion. C'est un acier qui est utilisé chez de nombreuses grandes marques. Omega, Tudor, etc. Donc c'était un acier très qualitatif. C'est une montre qui pèse dans les 155 grammes. Donc qui est quand même assez légère. Bon, ça reste une montre en acier. C'est vrai que par rapport aux anciens modèles que j'ai pu proposer en tungsten. Elle est légère. Mais sinon, ça reste une montre qui a un poids normal pour un diamètre et une taille. Comme elle embarque aujourd'hui, on est sur 41 mm au niveau du diamètre du cadran. On est sur à peu près 10 mm d'épaisseur. Donc ça reste une montre qui est quand même assez fine. On a un beau bracelet Jubilé revisité maison Morphin. Puisqu'on est sur 21 mm constant. On a vraiment une légèreté dans le bracelet qui est vraiment incomparable. C'est vrai que le Jubilé, l'avantage du Jubilé, c'est que c'est un bracelet très confortable. Et justement, on a essayé d'optimiser les choses. Le rendre vraiment souple. Évidemment, il n'y a aucun bruit. Parasite. On est vraiment sur quelque chose de qualitatif. On a essayé de travailler justement l'intersection entre chaque maillon pour éviter les bruits disgracieux. On a une double boucle déployante au niveau justement du fermoir en acier 304L comme tu peux voir juste ici. Et sinon, au niveau des composants, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Point important également pour cette collection. On embarque un bel écrin en bois laqué qui a été revisité avec la carte de garantie qui va maintenant se trouver à l'intérieur de l'écrin à droite de la montre. La montre va embarquer un petit scellé comme celui que j'ai actuellement dans les mains, Maison Morphin, qui va être directement attaché au bracelet. Et en dessous de l'écran, on va retrouver une petite trappe où va se loger un chiffon de nettoyage qui va être fourni avec la montre, le certificat d'authenticité qui reprend le nom-prénom de l'acheteur, le libellé du modèle ainsi que son numéro et la date d'achat du modèle. Et également la notice d'utilisation. Au-delà de l'écran, on va retrouver également un coffret Maison Morphin qui lui va embarquer quelques accessoires comme un kit complet d'ajustement pour pouvoir ajuster ce beau bracelet jubilé. Donc vous retrouverez le marteau, le support en plastique ainsi que justement le chasse-goupille et la fourche. Vous retrouverez également un beau support acrylique de billouerie pour pouvoir rendre hommage à cette montre dans votre salon ou dans votre chambre. C'est vrai qu'au-delà du facteur temporel que la montre va donner, ça reste également une petite œuvre d'art puisqu'on met vraiment l'accent aujourd'hui sur l'esthétisme et le design de ces montres-ci. C'est pour ça qu'on retrouve un petit étage de décoration au-dessus du mécanisme qui sublime vraiment le mécanisme STP6-21. On a retravaillé également la lunette avec des biseaux qui vont permettre de renvoyer la lumière. On a essayé de travailler également des chanfreins sur les cornes. On a travaillé des petits diseraies polies, d'où l'intérêt de me la mettre en valeur à l'aide d'un support acrylique qui sera directement fourni. Et pour pouvoir également contempler les moindres détails et les finitions qui sont parfaites de cette montre, on vous met à disposition une loupe d'horloger x10. Preuve que justement on a confiance en la qualité de nos montres et aux finitions de celle-ci puisque c'est également des montres qui sont contrôlées, assemblées et dessinées en France. Au niveau du contrôle qualité et de l'assemblage, on est sur un assemblage minutieux à la main par des artisans français puisque aujourd'hui l'une des valeurs de Maison Morphin dont la marque que j'ai créée, c'est de promouvoir l'artisanat français. Et aujourd'hui l'artisanat ça passe par justement le travail à la main, pas au niveau de l'usinage mais vraiment au niveau de l'assemblage du contrôle qualité. On va venir inspecter le moindre composant sur Besançon par une entreprise spécialisée qui est aujourd'hui l'entreprise Mouchefis qui a quasiment une centaine voire plus d'une centaine d'années d'expérience dans l'assemblage et le contrôle qualité. Et on va venir justement les assembler une à une à la main. Il faut savoir aujourd'hui qu'assembler par exemple là on a 270 montres, ça prend plus d'un mois, un mois et demi pour l'assemblage. Alors que par exemple en Asie ça prendrait deux à trois jours. Ça vous prouve également qu'en France on est très rigoureux concernant l'assemblage et le contrôle qualité. Et nous en tant que marque évidemment c'est pénalisant d'avoir des durées comme ça assez longues d'assemblage. Mais derrière on assure à notre clientèle une montre qualitative. Donc c'est toujours aussi intéressant de promouvoir le Made in France. Et c'est pourquoi ces montres-ci le sont. Donc voilà c'est un point intéressant. Donc vous aurez votre coffret avec cette montre là un petit peu découverte si vous n'êtes pas trop branché à horlogerie. Vous pourrez justement vous improviser, horloger en prenant la loupe et en regardant les moindres détails. Vous pourrez regarder les rubis de ce mécanisme qui est un mécanisme qui est cadencé à 28 800 alternances par heure avec 26 rubis. Et qui a une précision aujourd'hui autour des 10 secondes. On arrive même à les régler ici en interne sur une seconde de dérive journalière. Donc c'est vraiment des mécanismes qui sont très précis. C'est l'avantage de travailler aujourd'hui avec des fournisseurs qui sont directement en Suisse. Qui eux ont mis le budget pour la recherche et développement de leurs mécanismes. Donc voilà ça reste des très belles montres. Le tarif de cette montre là on est sur 1250 euros. Ça reste très honnête pour une édition limitée à 60 pièces avec de l'acier 316L, un verre saphir, du Made in France combiné à du Swiss Made. Les précommandes sont déjà ouvertes et logiquement d'ici une quinzaine de jours le modèle sera ici en interne en stock chez Maison Morphin. Donc les précommandes pourront être expédiées. Et puis si vous commandez à ce moment là vous pouvez vous attendre à des délais de livraison allant de 24h. Si vous passez par Chronopost à 2 à 5 jours. Si vous passez par Colissimo. Voilà n'hésite pas à me donner tes feedbacks et me dire si tu préfères le coloris argenté que j'ai juste ici dans les mains. Ou plutôt le coloris noir. Et si tu as des pistes justement d'amélioration, des choses que tu aimerais voir dans le futur sur des montres squelettes. N'hésite pas à me le donner en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Et d'ailleurs la prochaine montre squelette qui sortira chez Maison Morphin sera un modèle en format tonneau. On est déjà ici en interne en train de la designer. N'hésite pas à t'abonner d'ailleurs pour suivre les prochains vlogs. Puisque du coup je filme toute la recherche et développement, la préparation des designs etc. Ici en interne et d'ici quelques semaines je mettrai quelques extraits justement de l'élaboration de ce nouveau design squelette qui arrivera normalement en fin d'année 2024. Je t'invite également à laisser un petit pouce bleu si tu veux soutenir mon travail pour Maison Morphin, la chaîne YouTube et mon petit parcours justement autour de ma marque de montres. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501